Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Sur les réseaux sociaux avec le hashtag MadMag. Et voici tout de suite ma petite, ma team d'amour. Je vous la présente. Le charmeur de ces dames, Emmerick Bonnery. Bonjour, Emmerick Bonnery. Applaudissements. Oui, je suis très heureuse. Vous êtes rayonnante, vous. Merci. Oui, vous êtes magnifique. Ce petit haut-là. Oh là là, on adore. On adore. Emmerick, quand il prend cette voix, je le connais tellement, ça m'inquiète. Oui, c'est que je suis un peu sédu. En général, tu prends cette voix quand tu dragues quelqu'un et là, ça m'inquiète. C'est vrai, c'est vrai. Elle est notre sublimissime marseillaise, Émilie Piche. Alors, Émilie et moi, on est assortis aujourd'hui. On est raccord. Oui, on est raccord. Émilie, hier, elle m'a envoyé un message sur les réseaux sociaux. J'ai eu peur. Elle m'a dit, ouais, aujourd'hui, t'as été trop loin. Elle n'a pas mis qui m'a aimé et tout. J'ai eu peur. Oui, mais on ne sait jamais avec toi si c'est de l'humour ou pas. Oui, j'ai vu que j'étais la vanne de trop parce que tout le monde a commencé un peu s'énerver. Mais non, on peut leur dire aujourd'hui officiellement que l'on s'aime. Oui, oui. Émilie Piche et moi, on est j'aime. De la même couleur, on est en l'air où. Mon petit-fils, mon fils spirituel, Benoît Dubois. Ça va, aimer ? Ça va, il y a pas de photo. Non, mais il n'y a pas de photo parce que tu te suffis à toi-même, mon cœur. Ah, merci. Je te l'ai dit que tu étais très belle aujourd'hui. Merci, mon bébé. Merci. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Vous avez eu des primes ? Non, non. On t'a senti un petit peu énervée, alors on te flatte. Non, je ne suis pas énervée, je suis en pleine forme, sans oublier. Madame la baronne ? Tatiana. Ça va, Tatiana, en forme ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je peux dire juste un petit truc. Moi, je ne savais pas, mais en fait, Tatiana a un incroyable talent. Elle chante extrêmement bien, j'aimerais bien qu'on l'entende. On aimerait bien découvrir son talent. Allez, les amis, est-ce que vous êtes prêts ? Parce qu'aujourd'hui, gros programme. Vous savez quoi, on ne va pas perdre de temps. Tout de suite, on regarde le... Thomas ! Aujourd'hui, le Mad Mag reçoit la star des anges, Thomas le boxeur. En pleine opération reconquête de Rawell, il nous dira où en est leur relation aujourd'hui et surtout, il répondra aux accusations de son ex, Émilie Amard. L'a-t-il réellement trompé avec Rawell comme elle l'en accuse ? La réponse dans le Mad Mag. Mais aussi l'emblématique actrice des Mystères de l'amour, Hélène Rolles, viendra nous rejoindre sur le plateau pour la jouer comédie avec les chroniqueurs. Bref, des révélations de l'acting et des anges, bienvenue dans le Mad Mag. Alors, Benoît, tu nous parlais de l'incroyable talent de Tatiana. Alors, on ne m'a pas laissé les téléspectateurs sur leur faim. Tatiana, c'est quoi ton talent, ma chérie ? Pardon, tu chantes très bien. Je savais que je chantais très bien. C'est lui qui le dit. Alors, est-ce qu'on peut entendre un... Elle a un bel organe. On peut avoir un petit... Non, on n'a rien demandé à toi, là. Est-ce que là, par exemple, tu pourrais me faire le lancement pour l'arrivée de l'invité en chanson ? Euh, ouais, attends, je ne le vois pas. Elle prend la scène, elle prend l'espace. Voilà, tu me fais le lancement en chanson. C'est l'heure d'accueillir notre première invitée. Sur le ring, il met des coups, mais dans sa vie amoureuse, il s'en prend pas mal en ce moment. Thomas est avec nous. Ouais ! Thomas, installe-toi. Attends, parce que là, c'est un peu raté. C'est un peu raté. Chante-moi un petit truc rapidement, un truc que tu maîtrises. Vas-y, rapidement, un truc que tu maîtrises, parce que là, c'était un petit peu raté. Allez, vas-y. Bravo ! Bravo ! Les élèves, on peut l'applaudir. Bravo, Tatiana. Bravo. Elle chante très, très bien. On va en parler à Fabrice. Elle chante très, très bien et je pense qu'on va lancer une nouvelle séquence sur ce nouveau talent. Bravo, Tatiana. Voilà. Allez. Bon. Les amis, je vous laisse une seconde parce que moi, j'aimerais parler au sang de la veine, là. Au sang de la veine, comment ça va, frérot ? Ça va ou pas, le sang ? Alors, comment ça va ? Oui. Là, je me suis dit messe. Oh, c'est mignon, ça. Alors, explique-moi cette expression, le sang, ça vient d'où, là ? Le sang, ça vient de Marseille. Moi, je viens de Marseille et quand tu dis le sang à quelqu'un, c'est que tu l'aimes bien ou... Alors, attends mon petit chat, parce qu'on a un problème de micro, apparemment, on me dit en régie. Est-ce qu'on peut apporter un micro à notre ami Thomas ? C'est Tatiana, je la poutue de bord. S'il vous plaît. Allez, on apporte un micro à Thomas. Oui, moi, t'as un problème de micro, pas toi. Je n'en veux pas, c'est pas ça. Moi, je n'ai pas un problème de micro. Alors, d'où ça vient, le sang ? Eh bien, le sang, simplement, ça vient de chez moi, de Marseille. Moi, je viens de Marseille. Tu confirmes, ma chérie, toi qui viens de Marseille aussi, le sang ? Moi, c'est quand je me coupe, mais après, c'est... Alors, Thomas, on a l'impression que ton arrivée à la villa... Enfin, que l'arrivée à la villa de ton ex, Raouel, a bouleversé un petit peu ton aventure. Est-ce que c'est le cas ? Ah, mais complètement. Moi, elle a pris un virage à 180 degrés. Forcément... Quand c'est l'arrivée, ça a tout chamboulé pour toi ? Ah ouais, quand je l'ai vue dans les escaliers, quand j'entends, il y a deux meufs et tout. Je dis, oh, putain, il y a deux meufs. D'un coup, je la vois, je fais, oui... Mais comment t'as choisi, vu qu'elles étaient jumelles et tout ? Pourquoi l'une et pas l'autre ? C'est ça que j'ai jamais compris, moi. Ben non, mais... Il n'avait pas rencontré la famille. Ben moi, j'ai rencontré Raouel en Afrique du Sud. Non, j'ai rencontré Raouel en Afrique du Sud. Et ça a toujours été un problème de timing, en fait. D'accord. Mais c'est quelqu'un, voilà, qui ne m'a jamais laissé insensible, que je n'ai jamais laissé insensible. Mais est-ce que tu penses que si t'avais rencontré l'autre en premier, elle aurait pu te plaire ? Parce qu'elles sont quand même identiques. Ouais, mais c'est pas le physique qui m'applique. C'est pas le même caractère. C'est pas le même caractère. D'accord, très bien. Et depuis que je suis avec Raouel, je me dis de me tromper. Oui. Alors justement, la relation Thomas-Raouel dans les anges, on en a fait notre dose du jour, on regarde. Aïe, aïe, aïe. Depuis quelques jours, Thomas est en mode reconquête avec Raouel et il galère. Et puis là, je rame comme un galérien. Et oui, pour notre Marseillais, difficile de se racheter, mais une chose est sûre, il ne veut rien lâcher. Je vais lui prouver que je peux changer. Alors parviendra-t-il à reconquérir le cœur de sa belle ? C'est notre dose du jour. Et pour ce faire, notre Toto a décidé de sortir le grand jeu pour sa Raouel. Bonjour, bonjour. Mais attention, Raouel, on ne la reconquiert pas si facilement. On ne croit pas qu'elle ne serait pas assez oubliée et tout. Et oui, il va falloir plus qu'un déjeuner pour la récupérer. Toto, t'as pas fini de ramer. Je suis sur la bonne piste. Et c'est vrai que petit à petit, ça commence par payer. D'ailleurs, on sent que Raouel est bientôt prête à craquer. Je suis à deux doigts du bisou. Mais le bisou, ça ne sera pas pour tout de suite, car Raouel compte bien encore t'en faire baver. Et elle semble presque s'en amuser. T'es pas trop con. Mais toi, c'est toute option, toi. Tu sais tout faire, en fait. Elle se massée par un caribou. Là, vraiment, ça m'énerve. Ah, ça, je te comprends, mon Toto. Mais elle te taise, tu le vois bien. Quoi qu'il en soit, Thomas compte bien remettre les pendules à l'heure. Et un Marseillais énervé, voilà ce que ça donne. Elle, c'est, voilà, c'est Magadji. Il y a des gains que la main, ça prend. Ouais, pas sûr que notre Québécois ait tout compris sur ce coup-là. Bref, après tous ses efforts, Thomas va-t-il enfin parvenir à récupérer Raouel ? Je gagne à l'air bien, mais je m'en sens pas mal. Quelque chose me dit que la jeune fille pourrait bien craquer plus tôt que prévu. Bravo, Thomas ! Reconquette et réussie. Et tout le monde qui pourrait mettre ce jour au noir pour se poser son chapeau. Alors, Tomia, on vient de le voir dans cette image. Raouel, t'as quand même fait un petit peu galérer. Et malgré des efforts, tous les efforts ont finalement été récompensés. Est-ce que le fait que ce soit un petit peu compliqué de la récupérer, est-ce que c'est un petit peu décupler et développer tes sentiments ? Est-ce que le fait de galérer un peu, ça t'a excité les nerfs ? Carrément, surtout qu'en plus, déjà, comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui m'a jamais laissé insensible. Et tout ce que j'ai fait pour elle, j'ai jamais fait pour une fille. Oui, mais est-ce que quand une femme te résiste un petit peu, comme ça, ça te donne encore plus envie d'y aller ? Ouais, carrément. T'aimes bien la fille qui en a du caractère ? J'aime bien, ouais. J'aime bien quand on me résiste. Ah, le sang, putain, c'est le sang. C'est posé, mon cher Thomas, à commencer par Émilie Piche, une compatriote, d'ailleurs, puisqu'il s'agit d'une Marseillaise. Et c'est l'heure de la question love. C'est parti. Grave. Hé ! Bon, Thomas, moi, je t'en ai parlé hier dans les couloirs quand on s'est croisés. J'ai dit, t'emballes, t'emballes sévère, t'es un homme à femme, t'es un peu dragueur, je suis fière de Marseille. Je veux savoir si aujourd'hui, que tu es engagée avec la très jolie Raouel, ça y est, t'es prêt à faire un trait sur la séduction et à vraiment être fidèle ? Écoutez, je vais vous laisser regarder les épisodes. Est-ce que j'ai réussi à la reconquérir ou pas ? On vient de le voir. T'es avec elle, aujourd'hui ? On vient de le voir. Tu l'as reconquéris, ça, OK. Mais est-ce que tu vas être reconquis, pardon, reconquérir ? Allez, on y va ! Oui, c'est quoi ? Ouais ! Tu as réussi à... Non, je l'ai dit, tu as réussi à la reconquérir. C'était français ? Oui, l'idée. Bah si ! Si vous plaît, on a vu un petit, tu as réussi à la reconquérir. Oui, t'avais dit ça ! Oui, t'avais dit ça ! Voilà, tu as réussi à la reconquérir. Alors, nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est est-ce que ça va durer ? Est-ce que tu comptes être fidèle ? C'était ça, ta question, Amélie, n'est-ce pas ? Fidèle. Moi, tout ce que je fais, je l'ai fait à 100%. Si je fais des efforts, c'est pour être fidèle et pour... C'est la première fois que je me... Donc, j'ai pas son numéro que tu m'as donné en... C'est fini. Alors, Thomas, Tatiana qui souhaite aussi éclaircir une affaire avec toi. Et là, ça ne rigole plus, car c'est une question qui tue, s'il vous plaît. En chantant. Et d'ailleurs, je crois qu'elle va la faire en chantant. Non, je rigole, non, je rigole. C'est une blague. Une sombre affaire de tromperie a explosé dans le Mad Mag. Ton ex, Emilie Amard, est venue nous dire que pendant que tu étais avec Raouel, tu étais aussi avec elle. Alors, on veut savoir toute la vérité. Est-ce que vraiment tu l'as trompée ou tu t'es séparée d'Emilie avant ? Alors, moi, pour moi, pas du tout. Emilie, pour moi, voilà, pour moi, c'est une menteuse. Voilà, j'ai rien contre elle, mais voilà, pour moi, c'est une menteuse. Elle fait un peu le Bronx, là, dans mon couple. Ah, le Bronx, c'est ça ? Ouais, carrément, ouais. Et surtout qu'elle n'est pas blanche comme neige, parce que tout le monde dit « Ouais, Toto, t'as pointé par message. » Il faut arrêter. Tu ne trouves pas ça agaçant quand il y a des gens qui viennent raconter des bêtises sur ton couple et qui foutent la zizanie ? Complètement. C'est agaçant, c'est ça ? Non, en fait, il est en train de nous dire que tu as quitté Emilie avant de te mettre avec Raouel. Donc avant de partir dans les échanges. Mais moi, Raouel, j'ai toujours un respect pour elle et j'ai toujours kiffé. Je voulais faire les choses à la bien et je voulais être libre. Comme dirait Soprano. Ouais, exactement. Voilà. D'accord, on a quelques images. Si tu permets, Aïem, on va les regarder et puis on en discute dans quelques instants. Et bien, très bien. Tu as des images annoncées ? Tout à fait. Et bien, on regarde, c'est parti. Je te le dis, il y a eu des petites humeurs comme quoi il aurait fréquenté Raouel en même temps que toi en dehors d'émission. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Est-ce que tu es au courant ? Ben oui, je l'ai su quand je suis arrivée là-bas. Ah, alors, c'est vrai ou c'est pas vrai ? Ben, du coup, oui, c'est vrai. Ah non, c'est moche, ça. Alors, Tima. Est-ce que pour toi, les propos qu'elle vient d'affirmer sont des mensonges ? Mais 100% faux, mais c'est 100% faux. Surtout qu'elle, elle n'est pas blanche comme neige dans notre relation qu'on a eue, donc il faut arrêter. Thomas, alors pourquoi elle dit ça ? Elle t'a trompée ? C'est quand même... Presque. C'est quoi presque ? Alors, je vais tout vous dire. Quand on vient me rapporter, pas plus tard qu'hier soir, qu'elle a passé une soirée le 17 novembre, donc avant que... C'est très important le 17 novembre parce que vous étiez ensemble. Exactement. Tout à fait, donc. Et quand on me dit, ouais, mais tu sais, Émilie, qui était censée être avec toi, elle avait un comportement de célibataire à l'Éden, à l'anniversaire d'une certaine Noëlla. Donc, Émilie, si tu m'écoutes, comme ça, moi, je te resitue bien l'affaire. Il faut arrêter un petit peu. Tu es en train de dire qu'elle était en soirée pendant que vous étiez ensemble et qu'elle a eu un comportement de jeune femme célibataire, qu'elle s'est comportée, donc elle a été un petit peu aguicheuse avec certains hommes. Exactement. Et donc, pour toi, c'est un petit peu de la tromperie. C'est en tout cas pas correct. C'est un petit peu de la tromperie. Après, quand tu dis, ouais, mais tu m'as pointé par SMS, arrête. Mais est-ce que c'est vrai que tu l'as laissé tomber par SMS ? Mais elle peut s'estimer heureuse que je lui ai envoyé un texto pour arrêter la relation. C'est déjà la moindre des choses. À la fois, il a eu un post-it. C'est pas bien. On voit lui une autre vocale, quelque chose. Non, on ne quitte pas les gens par SMS ou par téléphone. Quand même, ça ne se fait pas. D'accord, I am. Et quand tu es en couple, tu donnes plus signes de vie à la personne. C'est pareil, ça aussi ? Oui, mais on ne peut pas avoir la correction d'aller voir la personne pour la quitter. Ben voilà. Je ne vais pas prendre un trium pour monter à je ne sais pas où. Thomas, on devait à la base appeler. Émilie pour faire la lumière sur cette affaire. Mais elle a décidé au dernier moment de ne plus parler de cette histoire. Elle ne voulait plus en parler. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Ah ben c'est bizarre ça. Tu me lances de lui sur le feu après tu dis. Ah ben non, je n'y étais pas. Je ne veux plus en entendre parler. Ce n'est pas une réaction de quelqu'un qui a des choses à se reprocher. Même quand Benoît lui dit tiens, on coupe. Je ne sais pas. Thomas, tu es victime. Merci Thomas pour ta franchise. Et on embrasse quand même Émilie qu'on a reçue il y a peu de temps. Voilà. Donc la vérité ne sera jamais rétablie dans cette histoire. On ne sait pas. Si, si, c'est moi qui l'ai à la vérité. D'accord. Bon. C'est le sang. C'est parce que tu es le sang. Le sang. Et Raouel qui est le sang aussi de toi. Il a dit que c'était toi. Alors Thomas, tu t'es remis avec Raouel. Mais apparemment, vous n'êtes pas le seul couple de la ville à s'être reformé. Je vous préviens, c'est complètement inattendu les amis. Mais il se pourrait, Kanto et Kim a remis le couvert. Regardez, on a des images 100% inédites. Tout droit venues de ma besace. Regardez. Alors, très, très rapidement les amis. Est-ce que vous y croyez au retour du couple qui met Anto, Emric ? Non, je ne crois pas du tout parce qu'Anto se souviendra toujours de l'adage avant de te remettre avec ton ex. Souviens-toi pourquoi tu l'as quitté. C'est un très, très bon adage. Je le recommande à tout le monde. Très bonne réponse. Non, moi, je pense qu'il peut craquer, mais physiquement, après de là à se remettre en couple. Non, mais je pense que si, en tout cas, il craque physiquement, ce n'est pas cool pour Kim. Ok, Benoît. Il n'est pas sympa, Anto, parce qu'elle est l'amoureuse et pas lui. Il en a juste profité parce qu'à mon avis, il était plein. C'est sûr. Oh ! Non, mais il est... Non, c'est vrai que je disais. Oui, c'est plein de bêtises. C'est un comportement de salaud, ça. Non, mais je te le dis. Lui, il était plein et toi, t'es plein de conneries, par contre. Mais non, mais moi, je n'ai jamais de mal aux gens. C'est une idole. Oui, c'est sûr, tu ne risques pas de faire du mal. Ça, c'est sûr. Benoît, non... Tu as-tu du quoi ? Benoît. Je pense que c'est une très mauvaise idée. De toute façon, on ne retourne jamais dans le passé. Ça ne fonctionne jamais de regratter ce qui a déjà été gratté. Alors justement, c'est une vraie question que je vous pose. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de se remettre avec quelqu'un qu'on a quitté, avec son ex, très rapidement ? Thomas, qu'est-ce que tu en penses ? Benoît, je suis partagé oui et non. Benoît, tu viens de te remettre avec ton ex. Donc c'est une bonne idée, on peut se remettre avec un ex. Bien sûr. Ok, Enric. Moi, je vais utiliser un oxymore. Un oxymore, pardon. Je n'ai pas l'habitude. Il a voulu placer un roi, lui. Les adages des oxymore, c'est un peu trop. Parfois, la rupture peut être réparatrice. Donc pour toi, c'est une bonne chose. On peut se remettre avec un ex. Courte, instantanée, rapide. La séparation, tu parles. Oui, évidemment. Tu ne parlais pas d'autre chose. Moi aussi, je parlais d'autre chose. Courte et instantanée. Allez, Émilie. Non, moi, je pense qu'au début, on peut se dire, ça peut remarcher, etc. Mais je pense que les raisons pour lesquelles on s'est séparés reviennent vite à la surface. Donc pour toi, il ne faut pas se remettre avec un ex. Non, je pense pas. Il m'a découvert au moins une dizaine de fois. Il m'a mis le dernier coup de pelle pour me tuer. Voilà. J'en ai souffert. Vraiment. C'était pas mal à chaque fois. Du coup, je fais tellement qu'on enchaîne sur ça. Tatiana ? Ah non, je l'ai dit, quand le feu est temps, on ne peut pas le rallumer. Pour vous, d'un point de vue général, il ne faut pas se remettre avec quelqu'un qu'on a quitté, n'est-ce pas ? Après, tu as la petite culture d'un soir et d'un grand. Bon, les amis, c'est à vous de voir. Allez, dans un instant, on va en parler. Et toi, maman ? Non, mais... Alors moi, très rapidement, je pense qu'on peut se séparer parce qu'on peut avoir des divergences, mais qu'on peut, bien évidemment, toujours recoller les morceaux. Quand il y a de l'amour, on peut toujours recoller les morceaux. C'est bon ! Bah oui, mais c'est la vérité. Allez, on va parler des anges de l'actu Télé-Réel. C'est l'heure du bluff d'Emerick. Ah non, pardon. On fera le bluff Télé-Réel d'Emerick dans un instant. Pour l'heure, on va faire un petit débrief quotidien de vos épisodes des anges. Et pour ça, j'appelle Émilie Piches et Benoît Dubois. C'est l'heure de là. C'est l'heure de là. Maddox ! Une dernière. Clairement, pour moi, c'est un pote qui s'en va. Bon, vas-y, on va se faire un quart d'heure sur le départ d'Anthony. Ça va, c'est pas non plus... C'est clair, ils ont déjà fait la fête dans l'épisode d'avant. C'est bon, on va pas faire deux épisodes sur lui alors qu'on l'a vu trois fois. Ouais, voilà. Et qu'il a fait une pauvre scène dans un film qui sera vu par deux pèlerins et deux pêleux. Trois poulets, un tendu. Voilà ! Ben, n'est-ce pas ? Pour mon rendez-vous pro, j'ai Raoul qui m'accompagne. Donc, il faut me donner de la force. J'aimerais que tu viennes aussi. Oui ! Enfin, ce n'est pas du tout la réponse adaptée, madame. J'aimerais que tu viennes faire des courses avec moi. Oh, oui ! Oh, dis donc, la coupe. On dirait bonnerie en répète. Oh, là, c'est chaud, là. Oh, oui, c'est chaud. Oh, non, là, franchement, il va t'en vouloir. Lui ! Ça ne sert à rien, là. Je crois que tout le monde fait la gueule. C'est vrai, quoi ? C'est vrai qu'il y a eu des tensions et tout. Mais des fois, on dirait qu'ils se sont donné des challenges. Genre, bon, toi, tu vas te mettre dans le fond avec un maillot rose et jeunes fluos, puis toi, tu vas faire une interview avec un déguisement espagnol. C'est vrai que vous auriez été à notre place. Je pense que ça aurait été pareil, tu vois ? En tout cas, Anéa a perdu l'usage de la parole. Ça fait deux semaines, elle est... C'est attaillé. Il faut lui mettre une main dans le berge pour qu'il parle. Karl m'aime bien et il me trouve très belle. Donc, moi, ça me fait plaisir. Wouhou ! Trop mignonne ! Genre, on t'a dit... Il a dit que t'étais pas mal. Bon, il me trouve sublime. Du coup, moi, ça me fait plaisir. Il a juste dit, elle est cool. Car, regarde, il y a Nesma aussi. Ma coupe... Accruche, finalement. Mais non, c'est le prof ! Ah bon ? On dirait un peu courage ou partisane. Les amis, le temps d'accueillir celle qui a bercé notre enfance dans Hélène et les garçons. Aujourd'hui, elle cartonne sur scène et elle enchaîne les concerts. Je vous demande de faire du bruit, s'il vous plaît, pour Hélène Relès. Qui est à... Applaudissements Bonjour ! Hélène ! Alors, ça va être très compliqué pour moi de te faire une interview. Pourquoi ? Car je suis fan. Oh, c'est gentil. Je suis fan de toi. Voilà, donc c'est très compliqué. Je perds un petit peu mes moyens. On est très, très heureux de te recevoir. On est tous fans de toi, ici. Et on était vraiment très heureux de te recevoir. Alors, on se souvient évidemment de toi dans Hélène et les garçons. Voilà. Alors, Hélène et les garçons, c'était un véritable phénomène des millions de téléspectateurs chaque soir. Est-ce qu'on te reparle souvent de cette série ? Pas tout le temps. Pas tout le temps ? Tout le temps, tout le temps. C'est mon nom de famille et les garçons, maintenant. Bah oui. Alors, qui regardait là autour de la table les garçons ? Je crois qu'Emilie est une énorme fan, tout comme moi. Moi, je regardais, j'avais les livres, parce qu'il y avait aussi des livres. Oui, avec les vignettes qu'on collait. C'est ça, et les livres avec des histoires. On les échangeait dans la cour quand on n'avait pas les bonnes vignettes. J'étais ultra fan. Bon, moins de la coupe de Josée, du coup. On en reparle. Mais non, j'adorais ce fruit. On l'a fait d'Artagnan. C'est toute mon enfance. Il y en a beaucoup qui te le disent. Bah oui, on me le dit souvent. Je n'ai pas envie de se tutoyer. Mais moi, honnêtement, c'est bien ce que je vais dire, mais si on m'avait dit quand j'étais petite un jour, je serais sur un plateau avec Hélène, je n'aurais pas... Non, mais moi, c'était pas... Non, non, mais alors, attends, Emilie, tu ne la ramènes pas, parce que pour moi, c'est pareil. Moi, je la regarde dans les magazines, j'avais toutes les vignettes, je faisais carrément des deals dans la cour de récré pour avoir la bonne vignette pour remplir un truc. Vous savez quoi, justement ? Donc, Emilie et moi, on dit toutes les deux qu'on est totalement fans de toi et de cette série. Alors, quelqu'un va nous départager. Emmerick, tu vas devoir nous départager. On va faire un petit blind test avec les plus grands tubes de cette série. C'est parti, c'est à toi. C'est parti, les amis. Première musique. On écoute. On lève la main. On lève la main. Là, amour se crève. Pour l'amour de gamme. Et c'est bon. Un point pour Emilie. Attends, on peut chanter. On peut chanter. Pour Emilie, sache toutes les saisons Pour l'amour d'un garçon Allez, on enchaîne, Emmerick. Voilà. Deuxième musique. Ça, c'est ça, oui. Encore. Amour secret. Non, 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 non. Si, si. Oui, mais tu m'as volé ma réponse du début. Bah oui, bah... Et bah, chante les paroles. Les amis, vous... Attends, attends. Surtout que j'étais dans l'Olympia, il n'y a pas du temps, donc... Amour secret. Je la connais aussi. Obligée de se cacher. On est pareil, là. Je suis désolée, un point partout. Amour secret. On est pareil. Un point partout, Emmerick. Je donne le point à Ayer. Merci. Bah... Les amis, j'ai encore besoin d'un peu d'argent, je veux garder mon emploi. Non, mais c'était un point partout, Emmerick. Non, mais c'était un point partout, Emmerick. Les amis, on va écouter la troisième musique. Et déjà, cette musique peut vous permettre de l'emporter. Et les amis, ce n'est pas ça. Non, les yeux, tu n'es pas. Les filles, il y a toujours une étoile, une étoile qui brille comme un fan. On adore les fans. Les filles, les filles, je récapitule. Il y a deux points à un pour Emmerick. Sauf que la dernière musique vaut pour deux points. Concentrez-vous. Concentrez-vous. Cette musique va être décisive. Ah non, je suis dégoûtée, je connaissais tout par cœur. C'est parce que je suis trop vieille maintenant. Musique en régie, s'il vous plaît. C'est parti. Hélène, je m'appelle Hélène. C'est ça, l'autre faire ça sur ce site. Je suis une fille, pas que les autres. Hélène, j'aime mes joies, mes faines. Merci à vous. Alors, vous l'avez dit en même temps, je vous attribue deux points chacun. Émilie est en tête, c'est Émilie qui l'a emprunt. Je vais vous faire un bifu. Bravo, Émilie. Alors, en parlant d'Hélène et les garçons, Emmerick a une question à poser à ce sujet. C'est une question qui tient. Écoute, Emmerick. Hélène, déjà, pardonnez mes bafouilles parce que je suis très intimidé de vous recevoir et je vous trouve magnifique. Je voulais vous le dire. Je suis extrêmement joli. Mais je vais être un petit peu indiscret parce qu'il y a une question qui me hante depuis 25 ans. Vous étiez dans la série avec ce cher Nicolas. Et il a 25 ans. C'est-à-dire que dans le vent de sa mère, il pensait déjà à toi, Hélène. Oui, oui, c'est ça. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose hors caméra avec Nicolas qui s'appelle dans la vraie vie Patrick Puydebas ? Dites-moi. C'est la question que je me pose depuis 25 ans. Hélène, il va falloir me dire... décevoir, mais je ne réponds pas aux questions concernant ma vie privée. Mais tu ne réponds qui, tu ? Alors, Hélène... Je peux te dire que c'est un bon ami. C'est un ami comme on en a rarement. Oh, ça note. Alors, Hélène, depuis que tu as participé à la série à succès, Les Mystères de l'amour, qu'on regarde tous, en tout cas, Émilie et moi, on regarde. Et aujourd'hui, tu te consacres également à la musique. Tu viens d'ailleurs de sortir pour la première fois en double CD et DVD ton concert à l'Olympia. Donc, c'est quand même énorme, les amis. On regarde tout de suite un autre trait et on en parle jusqu'à fin. Voilà le concert d'Hélène. Alors, Émilie, j'ai envie de te dire, c'est un vrai kiff pour nous. Ah, ben grave. Mais quand on voit ce qu'Hélène peut fédérer avec ses potes, c'est ouf. Le bonheur des gens qu'elle procure, c'est incroyable. Mais je vais te dire... Il y a eu Dorothée, Hélène, et maintenant, il y a Yemnour, mais... C'est une référence pour les gens. Non, ben très bien. Je suis ravie d'être comparée à Hélène. C'est très flatteur pour moi. Alors, Hélène, j'aimerais savoir est-ce que tu te souviens de Kamel du Loft ? Est-ce que ça te parle ? Kamel du Loft. Celui qui disait Tim au lieu de teint. Ben, je suis désolée. Non, je ne suis jamais regardé le... Tu vas voir, il a beaucoup évolué. Il t'adore. Il est devenu journaliste, d'ailleurs. Il t'a préparé une petite interview. Et tu vas voir, il a plein de questions à te poser sur ta carrière. C'est l'interview de Kamel. On l'accueille, s'il vous plaît. Allez, ça va, Kamel ? Ça va ? Ça va, le sang de la veine ? Ouais. Allez, installe-toi. Waouh ! Je suis belle ? Oh ! Elle a percé toute mon enfance. Ben oui, la nôtre aussi. Allez, installe-toi, Kamel. On y va. Allez, on y va. Allez, Kamel, à couche de ce gros ventre, de poli, de poli, de poli. Allez, Kamel, il est à la maison. J'ai mon selfie ! Allez, on y va. Alors, Hélène, je vais te faire une petite interview. Moi, j'ai plus ton métier. Je ne suis pas un gros, gros journaliste. Je suis un gros journaliste. Je suis tolérante. Donc, je vais te poser une question, Hélène. On t'a découvert dans Hélène et les garçons. Dans Hélène et les garçons, quand tu as tourné, est-ce que tu pensais que c'était tout le monde que tu faisais pour qu'ils viennent ? Ah ouais, c'est une bonne question. Est-ce que dans Hélène et les garçons, c'est ce qu'on disait à Hélène ? Oui, c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure. On peut laisser un peu la musique en plateau si tu veux, est-ce qu'on ne s'entend pas ? Mais voilà, c'est ça. Voilà, parce qu'avec I am, on se posait toujours la question de savoir, parce que c'est bizarre que tout le monde vienne pour qu'ils viennent. On ne comprend pas pourquoi ce serait toi. Pourquoi je ne comprends pas ? C'est normal de ne pas comprendre ce qu'ils me disent ? Parce que je suis un peu troublée. Mais souvent, les gens, quand ils te croisent dans la rue, tu penses que c'est directement qu'ils viendraient sur toi ? Enfin, qu'ils partiraient, qu'ils partageraient ? Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec moi ? En général, c'est vrai que ça n'arrive pas trop. Je voulais savoir, c'est juste ton avis ? Après, c'est... Mais écoute, je ne sais que te répondre. Je ne comprends pas ce que tu dis. Allez, Hélène, tu as remarqué, il n'est pas toujours très clair, ce jeune homme. Ces questions sont un petit peu bizarres. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas la seule à ne rien comprendre. Regardez, Kamel est aussi partie posée des questions dans la rue et ça donne ça. Est-ce que vous pensez que, justement, Hélène, est-ce que vous pensez qu'il pourrait là-haut ? C'est exactement là-haut. Quoi ? Est-ce que vous pensez que c'est là-haut qu'il viendrait sur la différence de télé ? Pourquoi la télé-réalité, justement, qu'il viendrait pour qu'il partait que là-haut ? Moi, je suis liée à la réalité, et à l'actualité au monde. Monsieur Fortin, pensez-vous que vous, dans le programme de télé, qui sont liés à la nourriture, que vous êtes directement là-haut ? Oui. Vous pensez que c'est naturel ? Naturel, la préparation de la viande qu'ils font. Oui, parce que la viande, c'est là-haut. Oui. Ah oui, vous pensez ? Oui. Et pensez que vous êtes en train de se faire là-bas ? Non. Est-ce que tu penses qu'on serait sur présent directement avec IEM, par exemple, sur le programme pour eux ? Je n'ai rien compris. Pardon ? Je ne comprends pas du tout la question, là. Vous êtes pour plusieurs programmes que tu le ferais ? Moi ? Que je ferais plusieurs programmes ? Non, mais je ne comprends rien. Ça veut dire que c'est sur deux équipes ? Oui. Et est-ce que vous êtes là-haut ? Je n'ai rien compris. Vous n'avez rien compris ? Et pourquoi vous êtes en train de la viande ? Attends, mais pourquoi je viens de la viande ? J'ai compris la viande, mais après... Je suis en train de la viande. Est-ce que vous pensez que les gens qui regardent la télé aujourd'hui, est-ce qu'ils partiraient sur plusieurs... Et qu'ils ne reviendraient pas ? Ils seraient d'accord ou pas ? Non, mais ça dépend de la qualité des programmes. Il y a des choses que je regarde, des magazines, d'informations... Des fictions qui viendraient directement sur la télé ? Sur la télé ou sur des dévadés ? Sur les dévadés ? Je ne comprends pas quand vous parlez. Excusez-moi, c'est bizarre, mais il y a des fringues. Vous serez d'accord, vous, pour que je l'aille là-bas ? Hein ? Je n'ai pas compris. Tu vas trop vite. Est-ce que vous serez venu chez le chien ? Hein ? Oui, 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 oui. Allez, Kamel ! Alors, non, mais ça, sans rien, juste pour m'excuser, c'était juste une blague, mais pour m'excuser, je veux t'offrir ce magnifique bouquet. Waouh ! C'est pas non plus une demande à ma. Merci. Allez, à ton bras. C'est bon, merci Kamel. Allez, Hélène, ma chérie, c'est l'heure de jouer avec tous les chroniqueurs et justement Kamel aussi. Vous allez tous devoir jouer des petites scénettes de trois séries cultes. Alors, Grey's Anatomy, The Walking Dead et puis, bien sûr, Hélène et les garçons, c'est parti pour le zapping des séries Jingle. Alors, on commence tout de suite avec la première série. Il s'agit de Grey's Anatomy avec le docteur Bonnery qui va annoncer à Kamel une terrible nouvelle. Je vais vous installer sur le canapé, ma chérie. Hélène, tu viens, prennes-moi, tu vas t'installer juste ici. Les ces fleurs-là vont pas gêner ? Non, on va te les récupérer après. T'inquiète pas, installe-toi juste ici, ma biche. Voilà. Alors, Grey's Anatomy, les amis, le docteur Bonnery arrive pour annoncer une terrible nouvelle à son patient. Kamel, c'est parti, les amis. Action. Boulouda Chouf ? Alors, Kamel, j'ai votre dossier. Vous êtes atteint d'allergie américaine. Là, j'ai payé mon loyer. Va falloir manger de la salade, Kamel. Je sais que c'est horrible. Salade, carotte râpée, petits pois. Non ! Ça fait mal au début, mais ça fait du bien. Non ! Kebab, pouce, tajine ! Non, Kamel ! S'il vous plaît, vous allez mourir de la boulette. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous me mettez en centre, mettez-les dans le tajine. Je veux que ma famille... Allez, stop, les amis, deuxième scène de Walking Dead. Benoît, les amis, s'il vous plaît, dégagez. Benoît se fait attaquer par trois zombies. Il s'agit d'Émilie, Tatiana et Thomas. Tu es un zombie aussi. C'est parti. Vous attaquez tous, Benoît ! Non, je n'ai pas fait... Elle me désoûte ! Regarde, ils sont pas les dents, c'est des zombies. Non ! Non ! Non ! Ce qui est incroyable, c'est que Benoît se fait attaquer, mais il adore ça. C'est quand même très gênant. Allez, enfin, dernière série de ce stabbing. Et là, je vais réaliser... Réaliser le rêve d'Émilie Piche. Mais toi, t'es le seul mec au monde qui se fait attaquer et qui adore ça. Donc, c'est quand même très étrange. Alors, je vais réaliser le rêve de ma petite Émilie Piche qui va pouvoir jouer dans sa série préférée. Après Plus belle la vie, sa série... Enfin, avant Plus belle la vie, sa série préférée, c'est Hélène et les garçons. Thomas, le copain d'Émilie, drague lourdement Hélène. Hélène, tu viens jouer avec nous, ma chérie, s'il te plaît, si tu le veux bien. Alors, je vous réexplique. Donc, tu vas draguer lourdement Hélène en mode marseillais, mais en vain. Et tu vas être pris en flagrant délit par ta copine, Émilie, qui va devenir complètement ivre de rage. Les amis, je vous laisse vous installer. Action. Santé. Santé, Hélène, mon petit cœur. Alors, ça te dirait que tu restes aussi sans. Ben, écoute... Et un amoureux comme ça, sur la corniche. Mais attends, c'est une blague ? Le sang de la veine, le sang de la veine, amus-toi en rouge, le sang de la couloir de déritre, et tu me fais ça ! Bébé, c'est pas du tout ce que tu crois, c'est une blague. Mais c'est une blague. Mais c'est une blague. Qu'est-ce que c'est ? Qui êtes-vous, madame ? Mon ami, comme il vient de le dire. J'ai entendu mon cœur. Jamais de la vie. Moi ? Non, je t'explique. Moi, de ma bouche, j'ai entendu mon cœur. Soit tu prends te mettre 70. Bon, 72. Et tu rentres avec moi. Oui. Soit tu restes avec ton ami. Bébé, écoute. Retiens-moi. Comment ça fait ? Retiens-moi. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci Hélène. Hélène, elle n'en avait rien à faire. Elle lui a dit, ben oui, bonne soirée. Allez, ciao. Allez, les amis, j'appelle un autre sang de la veine qui me colle aux veines tous les jours. Répanerie pour le bluff, c'est les réels. Mon ami, vous connaissez le principe, je vous donne des news, vous me dites si c'est du bluff ou pas. Première news, on démarre, un finaliste de Secret Story est au casting de la Villa des Coeurs Brisés 3. Bluff ou pas bluff, vous nous dites, Émilie. Pas bluff. Tu penses qu'il y a un finaliste ? Ben oui, je pense que c'est possible. Benoît. Un pas bluff, ils racolent, ils racolent. Ils m'ont même appelé, moi. Ah, ils t'ont appelé, alors ? On fait, on fait pas ? Ah ben non, moi je suis ici, tu sais, c'est la famille. Ah, ils sont un petit peu en galère. Je sais qu'ils sont en galère. Elle est surtout très bien payée ici. Le sang de la veine, il en pense quoi ? Ben, le sang de la veine, il pense que c'est pas du bluff parce que c'est un Marseillais qui a été appelé, je le connais très bien. Et Hélène, quel regard vous portez sur la télé-réalité ? Vous auriez pu vous faire une télé-réalité à votre époque si ça existait ? Euh, je ne pense pas, non. Vous ne pensez pas, c'est pas quelque chose... On ne sait pas, on ne sait pas, Hélène. Non, ça n'existait pas. Ben quoi, Hélène ? Ben, c'est vous la nouvelle Hélène. Non, non, je ne pourrais jamais détrôner Hélène. Non, je ne réponds pas. Vous ne faites pas. Eh bien, il s'agit de Rémi Nota, les amis de Secret Story 9 et c'est Jérôme Star qui nous donne l'info. Alors, après cette fée, prendre en flagrant délit de Snapchat assez coquin, dans le dos de sa copine, un copain à Thomas, justement. Rémi voudrait apparemment résoudre ses problèmes. Oui, amoureux, merci à Yem, avec l'aide de la coach Lucie de la troisième saison de la Villa des Cœurs brisés. Alors, justement, autour de la table, je vais vous demander de balancer qui de l'équipe aurait le plus besoin d'aller faire la Villa des Cœurs brisés. Moi, il suffit s'il n'en aura plus. Et lui, il s'est balancé tout seul. Moi, c'est la détresse. Oui, ça me donne des odeurs aussi, apparemment. Allez, les amis, on enchaîne. Deuxième bout. Je ne sais pas si ce serait toi. Je peux t'en servir l'amour. Parce que toi, tu donnes beaucoup d'amour à beaucoup de filles et tout et ça ne marche jamais. À chaque fois, j'ai été chargée tous les jours et tout, c'est chiant. C'est pour ça que j'ai pêché au Benoît. Voilà. Salut, salut. Très bienvenue. Amélie Netten est une fan des One Direction. Est-ce que vous y croyez ? Bluff ou pas Bluff ? Tatiana ? Pas Bluff. Ils sont géniaux, c'est possible. Moi, je suis. Pas Bluff. Pas Bluff, parce que j'ai vu sur son Twitter qu'elle a filmé ce mec de One Direction. Aristide. À la gare. C'est bien de me tuer, Manu, c'est bien. Merci. Moi aussi. Bluff. Je pense que c'est les One Direction qui sont fans d'Amélie Netten. Eh bien, effectivement, c'est pas du Bluff. C'est une fin. Désolée, c'est pas du Bluff. Notre Amélie a croisé justement Harry Style, un ex-membre des One Direction dans une gare parisienne et elle l'a filmé comme une petite groupie mon camel. Mais regardez, il y a un fan qui s'approche un petit peu trop de Harry. Il a une réaction hyper marante. Regardez. Mais laissez-le ! Arrêtez de coller ! Arrêtez, mais collez ! Alors, est-ce que vous avez déjà croisé des pures stars par hasard ? Est-ce qu'Hélène, il y a un moment, vous, où vous avez croisé une star qui vous a marquée ? Mais une big star ! Est-ce que vous êtes des... Non, je ne vais pas le souvenir. C'est dur d'être plus star que vous aussi en longtemps. Non, non. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Elle t'a quand même rencontré Amérique Bonnerie. Oui, il y a pas de temps. Ayem, un moment où t'as croisé une star ? Alors, moi, sans aucune prétention, j'ai été régulièrement au Festival de Cannes et je me suis retrouvée à table à côté de Jennifer Lopez. Non. Bah si, de Buzz Willis. Sans prétention. Bah, j'ai rien fait. J'aurais dit bon appétit et puis c'est tout ça. Jenny, passe-moi le cœur dans. Voilà. Bon appétit. Est-ce que je n'ai pas dans le sel ? De quoi ? La première fois que je t'ai rencontrée, c'était quand même que t'étais une star. Très utile à la connaître. J'étais, j'étais à l'époque. Émilie. Moi, à Tom Hanks à New York, comme ça dans la rue, hallucinant. Mais après, j'en ai interviewé plein, mais ce n'était pas par hasard. Mais j'ai interviewé plein de stars américaines. Ouais, mais tu m'avais raconté une belle anecdote. Ouais, Flo Raida que j'avais interviewée et si c'est ce que tu veux que je te raconte, j'étais la seule en fait à la radio à parler anglais. Donc personne ne comprenait et le mec parlait très vite. Donc en fait, je lui ai réinventé une vie. C'est-à-dire, the one again of one et quand je ne comprenais pas, je faisais oui. Donc il a dit qu'à ce moment-là, il est allé à New York City. Ça me fait rester mytho depuis toutes ces années. Bon, Benoît, donc j'en ai croisé pas mal. Est-ce que tu es déjà sorti avec une grande grande star ? Oui, il traînait avec la Josiane à l'époque. Non, mais c'est vrai. On a croisé J'en ai croisé J'en ai croisé deux Steve Beaver, Shakira, Pitbull, j'en ai croisé plein. Ah oui, quand même. On était tous dans les vestiaires. Il y avait Lynn Renaud, il y avait Jennifer. C'est bien, ça s'est inquiétant. Tatiana, toi, une grande star que tu as pu choisir. J'aurais tellement voulu rencontrer Michael Jackson, mais c'est mort. Ah oui, c'est... C'est un très grand boxeur qui a boxé avec Mike Tyson et compagnie. Et toi, Amérique ? Non, moi, je... Grande star que tu es compréhée ? La plus grande star que j'ai connue, c'était la fille avec qui j'étais. C'est vrai, que j'embrasse, que j'aime beaucoup. C'est un petit peu notre star à tous, on l'adore les gars. On l'embrasse très fort. Et on espère que vous soyez ensemble de nouveau. Non, arrête ! Allez, merci. On est dans quelques minutes de notre épisode inédit, des anges, mais avant, on accueille tout de suite Castrose pour l'Emmanuel. C'est parti. Alors, qu'est-ce que je veux faire pour Kamel ? Kamel, tu sors ? Ouais, tu sors. Bah non, tu sors. Bah non, tu uses. Bah oui, tu sors. Bah dis au revoir, Kamel. Merci, au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Merci Kamel, à bientôt, Castrose. Allez, c'est parti. On y va prochain. On démarre, c'est Manios par un débrief de l'émission et comme vous le savez, à chaque fois qu'Emerick pose une question, le gars, il insiste tellement qu'on croirait qu'il a une vente aux enchères, le mec. Regardez. Et le titre de super faux cul du jour revient à Benoît et Émilie. Regardez comme il change d'attitude hors antenne et à l'antenne. Hors antenne. Oh ! C'est fou, oui, c'est ça. À l'antenne. Waouh, c'est du joli. Sinon, j'ai remarqué que les jumelles n'étaient pas marseilleuses pour rien. Elles exagèrent tout, y compris les durées. Pour moi, c'est quelqu'un qu'on fréquente depuis toujours, depuis plus d'annes. Ah ouais, un an, c'est plus long que je pensais. À part ça, j'ai remarqué que plus personne ne respecte IEM, même les invités, qui se permettent de lui mettre un énorme vent. Oh, il n'y a plus de respect. Sinon, j'ai profité de la super promotion sur les fourbonneries et je me suis senti très, très seul. Parce que du coup, tout le monde est venu en paire de jumelles. Moi, je suis venu en paire de lunettes. Rien à voir. Allez, à demain. Allez, Castros, tu termineras, tu m'as dit dans un instant. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour la suite ? Un truc de ouf avec Thomas le sport. C'est du lourd ou pas ? Ouais, très lourd. Bon, parfait. Il y aura aussi, bien évidemment, votre épisode Inédit des anges avec Anthony et Kim qui seraient sur le point et vient de se remettre ensemble. Alors, surtout, ne bougez pas. Restez bien avec nous sur Energy 12. A tout de suite, dans le matthag. Nous sommes de retour dans le matthag toujours en très bonne compagnie avec nos invités Thomas et la sublime ici, Hélène Relais. C'est la suite de mon petit chat. C'est des matthous de Castros. Tu m'as attrapé le seul poil que j'avais sur la joue qui m'a fait mal. C'est le seul poil que tu as là parce que là, tu n'en as pas. Tu seras à faire ta corrida tout à l'heure. On démarre, c'est ma news. On enchaîne, c'est ma news par une séance de rattrapage avec Thomas le 100. Le 100 de la veine, 100% tout ce que tu veux. On enchaîne avec nous et justement, vous allez voir que Thomas a un projet pro un peu envahissant. Le mec se balade dans la rue à chaque fois comme s'il venait de gagner un combat de boxe. Les anges, rendez-vous à la villa ! Et oui, t'inquiète. Et bébé, le boxeur des anges, il ferme. Et si vous vous demandez ce que sont devenus les petits aliens de Men in Black, maintenant, il y en a un qui est à Miami et il porte un maillot de bain rouge. À part ça, les anges galèrent tous avec le même mot. C'est parti pour la capoeira. Danser la capoeira. On est tous vierges de la capoeira. La capoeira. Je n'ai jamais fait ça. Nous non plus, on n'a jamais fait de la capoeira. Et pour finir, j'ai repris des conversations entre les anges et je les ai un poil modifiées. J'ai quelque chose à te dire. Les docteurs, ils sont formels, j'ai deux pieds gauches. J'arrête le foot. Qu'est-ce que je vais faire de toi, John ? Même au ping-pong, t'es pourri. T'es d'accord avec moi ? Oui. Il se fout de ma gueule. Bon, ben, j'ai un projet pro pour toi. Faire tes valises. Ok. Allez, faut des. Je ne veux pas y arriver, c'est trop dur. Il y a un carajo qui a caché ma trouelle en haut de la corde. Je dois l'attraper pour être à l'heure sur le chantier. Allez, carajo, j'ai un chantier à finir. Allez, en plus, j'ai un barbecue à me dire. Allez, je dois encore faire le ciment. C'est trop dur. Au porteur du calaï. Je ne pourrai jamais finir mon mur. Allez, à demain. Merci, Kastos. Alors, les amis, juste avant de conclure cette émission, j'aimerais quand même entendre Hélène sur cette merveille qui vient de sortir puisqu'il y a des images et des musiques. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Hélène ? C'est ça. Il y a le DVD de l'Olympia et l'intégral en live. C'est mon premier live. Donc, pour les fans, tout comme moi, tout comme Émilie, tout comme toute cette génération qui est complètement fan d'Hélène Relais. les amis, je vous invite à aller acheter. Voilà. Parce que tu peux rester vraiment plus dedans. Moi, personnellement, je peux le garder, Hélène ? Oui, bien sûr. Je le garde. Merci beaucoup. Malheureusement, toutes ces bonnes choses ont une fin. Le Mad Max, c'est déjà terminé. Merci à Thomas et Hélène d'être venus nous voir. Venez près de moi, les amis. J'ai été très, très heureuse de vous recevoir, vraiment. Et je rappelle que le DVD d'Hélène est disponible. Alors, foncez, lâchez, les amis. Évidemment, je vous retrouve demain avec deux anges, les super potes Jordan et Jonathan qui ont embarqué dans leur valise le robot de la villa, Charlie. Alors, tout de suite, on retrouve notre épisode Inésit des anges avec Anthony et Kim qui seraient sur le point apparemment de se remettre ensemble. Alors, ça promet, reste bien avec nous. Il y aura aussi votre série, là, c'est dégueulasse. Il suffit du film Dépression et des potes. Dépression et des potes, ça te ressemble, tiens, ça, Benoît. Alors, à demain. D'ici là, asseyez vous-même et n'oubliez pas les amours, c'est très important. On s'en fout de ce que pensent les autres. Ciao, à demain. Ciao, à demain.